Mesdames et Messieurs, bonjour, bonsoir. Le mercredi 23 mai 2016 a eu lieu au Ritz-Kinam à Pétionville, la cérémonie de clôture du programme de sécurité nutritionnelle géré par l'organisation Partners of the Americas avec le financement de l'USAID. Ce programme était destiné à améliorer le statut nutritionnel des enfants, des femmes enceintes et des femmes allaitantes dans les trois couloirs géographiques prioritaires de l'USAID, soit dans 14 communes des départements du Nord, de l'Arthibonite et de l'Ouest. Ce programme a également favorisé le changement de comportement positif en termes de malnutrition. Ce projet qui a duré trois ans, de mai 2011 à mai 2016, a bénéficié à un effectif de 27 911 personnes. Le docteur Holbeg Dessinor est avec nous aujourd'hui. Il est le responsable du projet de sécurité nutritionnelle à l'USAID et il répond à nos questions. Docteur Dessinor, bonjour, bonsoir. Vous êtes responsable du projet nutritionnel à l'USAID. Parlez-nous, Kouniens, de Programme-SA. Qui s'allie exactement ? Bon, et Programme-SA, son programme qui est en cours d'élite, c'est sur l'aspect de nutrition et que l'est basé. Et son programme qui pratiquement, c'est pas seulement au niveau de l'IT, c'est au niveau de l'USAID en général dans le monde, toujours en considération de l'aspect nutrition dans toute population, que côté l'USAID présent et côté l'USAID potentiellement ont un apport pour que la population locale est capable de bénéficier d'un aspect nutritionnel. Et donc, nous avons une stratégie, une stratégie au niveau de l'USAID Washington, qui est une stratégie sur l'aspect multisectoriel de nutrition. Côté non encouragé, l'USAID encouragé et voler nutrition dans tout pays côté l'est présent. Mais, concrètement, qui est objectif le programme? Ça nous vise à travers le programme-SAID? Bon, le programme-SAID a plusieurs objectifs. Et l'un premier objectif, comme vous dit dans l'introduction, c'est un peut-être améliorer l'aspect nutritionnel, c'est-à-dire que chez les femmes d'enseignement, c'est-à-dire que les femmes d'enseignement, c'est-à-dire qu'elles ont un peu moins de 5 ans. Nous-mêmes nous considérons la population, c'est-à-dire que les femmes d'enseignement, Et l'autre aspect qui a gagné, c'est un aspect de changement de comportement. Parce que nous connaissons que personne ne peut qu'il faut avoir des choses à dire. Mais la pandémie a dit un là-dedans, un arbre, unemics à donner n'exemple. Mais la science n'utilise n'a pas qu'un emprouille. Que personne ne peut dans la pandémie. Que personne ne peut aller utiliser d'acには une image à venture. Parce que nous dans une santé buike. Donc elle a une valeur car, c'était un exemple. Donc, il y a un objectif du programme, c'était justement améliorer l'aspect de comportement. C'est-à-dire qu'il y a un changement positif dans le comportement, bien entendu, améliorer la connaissance sur l'aspect de la nutrition. C'est-à-dire qu'il y a un changement positif, c'est-à-dire qu'il y a un changement positif, c'est-à-dire qu'il y a un changement positif. C'est-à-dire qu'il y a un changement positif, c'est-à-dire qu'il y a un changement positif, c'est-à-dire qu'il y a un changement positif. C'est-à-dire qu'il y a un changement positif, c'est-à-dire qu'il y a un changement positif, c'est-à-dire qu'il y a un changement positif. C'est-à-dire qu'il y a un changement positif, c'est-à-dire qu'il y a un changement positif, c'est-à-dire qu'il y a un changement positif. C'est-à-dire qu'il y a un changement positif, c'est-à-dire qu'il y a un changement positif, c'est-à-dire qu'il y a un changement positif. C'est-à-dire qu'il y a un changement positif, c'est-à-dire qu'il y a un changement positif. C'est-à-dire qu'il y a un changement positif, c'est-à-dire qu'il y a un changement positif. C'est-à-dire qu'il y a un changement positif, c'est-à-dire qu'il y a un changement positif. Donc, en principe, c'était les grandes lignes, n'est-ce pas, que ce projet et que le projet, ça a été visé et que le projet a atteint de façon satisfaisante. Nous sommes capables de dire que, nous sommes capables de parler peut-être, puis devant de comment la communauté a apprécié le projet. Justement, et Dr. Desinor, et qui apport USAID dans tel projet? Bon, comme on dit, USAID est de par le monde. USAID est toujours supporté, l'homme est supporté, appuyé, n'est-ce pas, volé nutrition dans le programme de santé que le guerre. Et, concrètement, nan projet ça, son projet que USAID est financé à hauteur de 12 million de dollars pendant trois ans. Et, donc, son projet, kan Kouta Abdiyan, qui est localisé dans, ça nous même, nous relais, les couloirs géographiques prioritaires. Les couloirs géographiques prioritaires, là, ce sont des zones que USAID est identifiées comme qui est prioritaires dans le sens, non seulement en termes de population qu'il y a, mais prioritaires aussi en termes de capacité pour nous faire des, comme t'as dit, des interventions qui en groupent. C'est-à-dire que nous avons plusieurs partenaires dans le zone, et à ce moment-là, nous avons plusieurs partenaires qui sont capables de collaborer ensemble pour que nous sommes capables d'avoir un impact. Et, donc, il y a un gros projet d'agriculture qui est le FIT de Futur, et nous-mêmes, c'est justement dans le zone que nous travaillons avec le FIT de Futur. Parce que le FIT de Futur, lui-même, c'est surtout aspect agriculture, et où qu'on est agriculture, là, nous ont t'y jamais connu tout avec aspect de nutrition. Donc, nous faire, justement, et nous travaillons ensemble avec plusieurs projets de FIT de Futur qui dans le zone en stricte collaboration. Parce que, comme je dis, ce n'est pas voler nutrition, son voler qui allaient la main dans la main avec d'autres projets, c'est là où nous avons un impact qui est plus significatif sous population. Et combien d'autres projets ont touché et parler d'un petit peu plus des corridors que nous avons choisi ? C'est ça. Les projets ont touché plus de 20 000 personnes pendant tout le rallye. Et comme nous disons, les projets et les corridors sont un aspect de travail dans les 14 communes. 14 communes et ce sont des communes qui nous considèrent dans le corridor comme une zone que nous-mêmes nous priorisent. Et nous arrivons à jouer des résultats extrêmement satisfaisants en termes de couverture parce que nous avons un modèle côté de nous gagner des promotrices. Les promotrices font des groupes de support et les groupes de support nous atteignent les leaders. Et maman leader la li même, c'est un monde qui est formé par projet et qui, à travers la formation que nous recevons dans le projet, ils viennent gagner des connaissances dans tout le voisinage. Ce qui veut dire que nous nous avons un réseau communautaire qui est assez solide. Et un réseau communautaire qui est assez solide, ça c'est une bagaille qui fait que vraiment le ministère est très content, le ministère de la santé publique et de la population. Un autre bagaille pour m'ajouter, c'est que nous devons impliquer aussi les pairs. C'est-à-dire, pas patrimonyaux, pairs de famille, nous impliquer grand-mères. Parce que nous connaissons que ce sont des personnes qui apportent et qui sont capables d'influencer les comportements dans le cas. Donc, nous avons plus de 1000 grand-mères que nous formé. Ce sont des groupes à l'intérieur de la famille qui sont extrêmement importants que nous travaillons sur nous. Et nous sommes capables de dire que le projet de sécurité nutritionnelle, franchement, nous devons innover en pile dans ce sens. Nous comprenons parce que nous mettons en pile l'accent sur le groupe de pression. Et vraiment, nous devons encourager des changements de comportement positifs en ce qui a trait à la nutrition. Fait pour nous, le contexte général nutrition dans le pays d'Haïti. Comment ça y est? Bon, nutrition dans le pays d'Haïti, c'est toujours une préoccupation. Et pour que ça soit une préoccupation? Parce que nous avons un nombre assez important de petits mouns qui ont un problème de malnutrition. Et l'un petit problème de malnutrition, nous ne pouvons pas entrer dans peut-être trop de détails techniques. Mais il y a plusieurs catégories de malnutrition. Il y a malnutrition chronique, il y a malnutrition aiguë, et il y a de petits mouns qui ont de faibles poids pour l'agio. Et donc, toutes les classes en ce qui a trait à l'aspect de la nutrition saio, nous avons de gros chiffres à nous. Comparativement à d'autres pays en Amérique latine. Donc, ce qui veut dire que tant de malnutrition chronique et que de la malnutrition aiguë, la suffisance pondérale, comme c'est quand ça yo classifye yo, nous te gen, nous gen de problème, et qu'il faut les adresse. Et il faut que nous adresse problème sa yo, pour yo chiffres que nous gen a yo, qui déjà un petit peu inquietants, pour yo pas vini plus. Nous te fè de grand progrès, nous kapab di tout, et quand même le WAP, gen yon enquête, le WAP ga de EMUS 2005, et WAP ga de EMUS 2012, ou kapab ouwek gen des, et, et, comment direj, gen des aspects positifs, dans la mesure ou nou arrive réduit, n'espa, taux de malnutrition chronique nou, taux de malnutrition aiguë, et même insuffisance pondérale la. Mais il faut faire attention, parce que, nou, gen yon, l'akai nou, et on n'ombre assez important de familles kap vivent en insécurité alimentaire. Nou palé de, à peu près, 1.5 million de familles kap vivent en insécurité alimentaire grave, et nou palé de, en principe, on potentiel quand même de 3.6 million de personnes kap vivent en insécurité alimentaire, d'un pays ya. Ce qui fè que, et, gen yon aspect de sécheresse, comme on koné, récemment, se nou prend une ansie sécheresse ki pi grave, dans les dernières décennies, et donc, tout ceci, bien entendu, avec le coût de la vie ki augmente, donc, tout ceci fè que, nou gon environnement ki propis, as ke nou gen, encore, plus de probleme de malnutrition. Donc, voila le kontex dans lekel, vraiment, et projet sa a évolué, et projet sa a montré nou, ke aspect communautaire la, aspect communautaire la, extrêmement important. Et aspect communautaire, le par exemple, se sont des familles, elles-mêmes, se familles yon-mêmes, ki, base, et répons, a, probleme de nutrition. Pas, parce que yon vin gen konesans, ki sa pou yon manje, ki manje, et, ki divers kalite manje pou yon prend, et, ki manje ki nutritif, et, ki, lot aspect d'environ, nou, par exemple, disposition de, de, de materyo, et, la vraie men, tout un aspect, ki manje, avec nutrition, ki fè ke, kounia, nou kapab, et, vraiment, gen satisfaction, que nou, que nou, wè, que, vraiment, kounia, 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 Le m'dis, l'agence, USAID fè, par exemple, dan zon karakol, donc, nou, nou, mette zon sa, franchman, komou zon, et, prioritèr, on kounia, prioritèr, parce que, nou, gen de gros investissement, nan zon, nou, 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 Là, ce sont géographiquement les trois couloirs que nous avons, que nous mettez comme couloirs prioritaires. Et, je m'appelle insisté encore, l'idée c'est que nous faisons un mâconnage entre les différents projets que nous gagnons pour que nous sommes capables de gagner un impact encore plus fort sur les populations et les zones nous. Parlez-nous quand il y a deux rapports qui gagnent entre l'ISAID et le gouvernement haïtien, plus particulièrement le ministère de la Santé publique ? Bon, dans quatre projets, j'ai été responsable, justement le projet qui a fermé le 25 mai, j'ai été capable de avoir une collaboration vraiment très, très, très importante entre le projet SAAR avec le ministère de la Santé publique. Parce que nous connaît que pratiquement ces ministères qui vraiment apprécie le projet, le projet a fini, le ministère a mandé pour tout le monde campé, applaudit le projet, ce qui vraiment fait nous plaisir parce que nous avons une satisfaction au ministère de la, dans d'appuyer le projet. Et nous parlons-nous, puis devant, dans la vidéo que nous parlons-nous, nous parlons-nous, c'est que la directrice de nutrition du ministère de la Santé publique appuyer, satisfait le projet. Et moi, 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 moi pensez que, dans le projet que nous gagnent, dans le projet que nous faisons-nous, c'est une belle satisfaction là où est que le ministère qui est concerné apprécie le projet, le ministère qui est concerné où est que vraiment le projet a été pour ton bagay utile à la population. Et, en plus, le projet a été répond à la stratégie que le ministère a gagnent au niveau national. Donc, nous, nous avons dit que le résultat que nous avons apprécié chez nous, nous jouons-nous, mais c'est à quel pourcentage? Bon, nous n'avons pas un pourcentage sous-nous, mais nous avons dit que le résultat, en gros, le résultat de ce projet a été positif. Le résultat de ce projet a été positif, tant au niveau de la population qui a été desservé, parce que vous marchez sous-terrain, où est-ce que vous êtes content, où est-ce que vous êtes satisfait, vous avez plus de lien avec l'autre projet qui est sous-terrain. Je parle plus, par exemple, de projets en santé et aussi projets en agriculture, que USAID finance et tout. Et, encore une fois, au niveau du ministère, comment le ministère a apprécié le projet? Mou pensez que c'est tout et ensemble ça qui fait que globalement, où est-ce qu'on projet qui réussit? Et est-ce que, à travers le projet de ça, nous nous voulait véhiculer un message en particulier? Et, excusez, ma potou, n'est-ce que ce qu'on était bon moyen encore? Alors, vous connaissez que nous-mêmes, par exemple, dans USAID, nous mettez un pile et insistance sous le projet ou le résultat, mais le résultat chiffré, c'est-à-dire que nous mettons, ça nous mettons, nous relèons des cibles à atteindre. C'est-à-dire que, par exemple, dans telle activité, nous mettons X quantité, si nous mettons, par exemple, pour atteindre, ou bien X quantité de femmes pour atteindre, etc. Donc, le projet, la cible que nous mettons, est capable de faire que le projet est performant dans le sens que l'atteindre encore plus le nombre de monde que nous t'émettons pour atteindre. Donc, voilà, et c'est juste pour me dire que, vraiment, en termes de résultats, en termes de performance, c'est un projet que nous satisfait de l'île en termes de résultats. Et est-ce que nous t'ai profité, à travers le projet SA, passé en messages, et qui genre de messages que l'étiez? En fait, c'était plusieurs messages que nous t'ai passés. Et nous t'ai passé plusieurs messages dans le sens que des messages qui sont liés à la nutrition et des messages qui sont liés à la santé en général. Et messages sur l'étement maternel, pour maman baye, petit yotete, messages sur qualité manje que moun yot doué manje, messages sur l'aspect de l'œuf enceinte, l'œuf en maletante, malade, ou bien l'œuf enceinte, qui quantité suivi pour faire, qui kolkile pour l'alkaï dokter, qui suivi pour faire pour ameliorer la santé, pas ou, mais la santé famille ou. Et aussi, messages sur l'aspect hygiène et assénissement. Donc, t'ai eu plusieurs quantités de messages qui liés à la santé, qui liés à la nutrition. Parce que nutrition, c'est pour m'abager, il n'y a pas à quoi liés. Nutrition en marché avec une série de l'autre éléments qui pourront renforcer la nutrition. Ça aurait eu des activités, il y a des activités qui sont spécifiques, il y a des activités qui liés à la nutrition. Donc, nous avons un paquet de messages collatéraux que nous passons juste pour nous fermer nous encore. Pigeons dans l'aspect nutrition. Et si maintenant, on parlait de perspectives, et le projet est censé fermer, maintenant, qui ça nous a fait? Est-ce qu'on a pu retourner à un projet similaire? Qui ça a gagné comme perspective? Puisque vous dit que son programme qui était vraiment porté en pile résultat. Tout à fait. Alors, le projet est arrivé à terme, mais depuis déjà plusieurs mois, nous avons un groupe à l'USAID qui a préfléchi sur leçon à prise. C'est-à-dire qu'un aspect positif que nous avons joué dans un projet qui va faire meilleur et comment nous allons profiter de lui pour être capable de mettre dans un projet qui va suivre. Et c'est dans ça que nous yèkounions, il y a effectivement un projet qui relé action et qui pral continuer le projet NSPA. Et il pral continuer le sur les bases du succès, sur les bases des points forts de NSPA. Donc, le projet qui finit pas de dire que tout le bagaille est campé, au contraire, nous pral garder comment avec ce que nous réalisons avec NSPA, comment nous sommes capable d'amplifier et nous sommes capable d'you. Nous n'yons pas de faire ça seul, mais nous pral faire dans 10 départements. Nous sommes capable d'you tout que nous avons réfléchi sur l'aspect de manger qui est capable d'adresser une série de situations dans l'aspect de nutrition. Parce que nous avons d'youcour, nous avons 65% de t'youns qui ont moins de 5 ans qui ont emmé dans le pays. Nous avons d'youcour, nous avons 50% de femmes qui ont en âge pour faire petite qui ont emmé dans le pays. Donc, il y a des aspects de sa n'yorelle qui ont une série de déficience en micronutriments, c'est-à-dire en fer, en acide folique, en vitamine A, en yod, tout son série de bagaille qui est important et que nous avons réfléchi sur nous. Par exemple, une déficience en yod est capable de faire que nous avons un problème intellectuel ou pas capable de capter bien ou pas capable de faire une bonne performance l'école parce que au moment où il y a des problèmes et un espace de déficience en yod. Ça, c'est un exemple que nous avons pris. Donc, il y a plusieurs aspects de la façon dont nous avons regardé comment nous sommes capables et nous avons intervenu. Mais, il faut nous dire que, concrètement, en ce qui a trait au projet qui nous fait mieux pour nous avoir une continuité avec un autre projet qui bientôt pour nous venir. Alors, Joël, je remercie de l'opportunité pour nous parler de projet sa nutrition, pour nous parler avec le public sur l'aspect nutrition que nous pensons que ce sont un aspect extrêmement important tant dans le contexte global que dans le contexte particulier à l'Haiti. Et nous avons aussi une opportunité que nous sommes capables de soublier et comment USAID a aidé, n'est-ce pas, avec une étroite collaboration avec le ministère de la Santé publique pour nous adresser une série de problèmes en ce qui a trait à la nutrition. Je remercie de l'opportunité et puis bonjour, bonsoir encore. Pour illustrer cette entrevue que nous venons d'avoir avec le docteur Holbeg Désinor qui est responsable du projet de sécurité nutritionnelle à l'USAID, nous vous proposons à présent de visionner avec nous ce mini-documentaire de 12 minutes justement sur le programme de sécurité nutritionnelle 2013-2016. Engadez l'ensemble s'il vous plaît. Programme de sécurité nutritionnelle au service de la nutrition et de la santé dans les communautés haïtiennes. La malnutrition est responsable de plus d'un tiers des décès des enfants de moins de 5 ans au niveau mondial. En Haïti, 22% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique, 5% de malnutrition aiguë global et 1% de malnutrition aiguë sévère. Les pauvres sont les plus touchés par l'insécurité alimentaire et ceux qui vivent en milieu rural sont encore plus vulnérables. Selon le rapport du programme alimentaire mondial de mars 2016, 1,5 million de personnes sont en crise et requièrent des actions urgentes pour protéger leurs moyens d'existence, prévenir la malnutrition et prévenir les décès. Le programme de sécurité nutritionnelle en Haïti, le NSP, financé par l'USID et mis en œuvre par Partners of the Americas, renforce les capacités du personnel au niveau des communautés en étroite collaboration avec le ministère de la Santé publique et de la population en vue de combattre la malnutrition. Les actions de prévention et de réponse à la malnutrition s'étendent sur 14 communes dans les trois couloirs prioritaires. Le premier couloir dans les départements du Nord et du Nord-Est, le deuxième couloir dans le département de l'Artibonite et enfin le troisième couloir dans le département de l'Ouest. Les objectifs du programme NSP sont les suivants. L'amélioration de l'état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans, des femmes enceintes et allaitantes, l'amélioration du comportement alimentaire des personnes, de la qualité et de la quantité de ce qu'ils mangent, la promotion d'une diète diversifiée et de qualité à travers les démonstrations de cuisson, l'adoption des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement et l'assistance conseil face à face, l'amélioration de l'utilisation des services de santé maternelle, consultation pré- et post-natale, la planification familiale, la détection des signes de danger, la consommation des aliments riches en fer, l'éducation nutritionnelle des jeunes filles et des adolescentes, la promotion des aliments nutritifs disponibles localement en renforçant les capacités des familles à produire des légumes dans un jardin potager familial, à pratiquer l'élevage de petits animaux et à mobiliser l'épargne à travers des mutuelles de solidarité. Enfin, le programme encadre 25 000 familles vivant dans 14 communes de 4 départements pour les inciter à adopter des comportements nutritionnels appropriés en étroite collaboration avec le ministère de la Santé publique et de la population. Le programme de sécurité nutritionnelle NSP déploie des agents de changement pour développer le capital social des communautés, pour améliorer la santé et la nutrition des populations les plus vulnérables, en particulier des enfants de moins de 5 ans, des femmes enceintes et allaitantes. La première action du programme consiste à mobiliser les acteurs clés des communautés et à les sensibiliser en vue d'avoir leur appui pour la formation des groupes de soins. Ensuite, ces acteurs sont formés en alimentation du nourrisson et du jeune enfant, ANJE. La formation a suivi une approche en cascade pour le renforcement de toutes les personnes ressources locales. Leur action coordonnée a permis d'améliorer le statut nutritionnel des femmes enceintes et allaitantes et des enfants de moins de 5 ans. Le personnel institutionnel et communautaire du ministère de la Santé publique et de la population et le staff du programme de sécurité nutritionnelle ont identifié les promoteurs qui ont eu pour tâche de réaliser la cartographie communautaire. Puis, ces promoteurs ont établi des groupes de maires leaders en lien avec les agents de santé communautaire polyvalents, les matrones, les infirmières, auxiliaires du ministère de la Santé publique et de la population, le MSPP. Les maires leaders forment par la suite leur voisinage en matière de nutrition et établissent le réseau communautaire, une véritable plateforme sur laquelle toute la communication pour le changement de comportement durable s'établit. Les maires leaders ont bien formé et dans les maires leaders ils ont fait éducation, ils ont parlé de l'allaitement maternel, ils ont parlé de trois groupes d'aliments et autres pour préparer trois qualités de manger. La transmission de la formation et du renforcement des capacités respectent les standards et la qualité définie par le staff technique depuis les coordonnatrices, les superviseuses en passant par les promoteurs jusqu'aux voisines. Nous utilisons les mamans et qui veulent faire des éducations de père en cascade. Ça veut dire des gens qui vivent dans cette zone mais qui peuvent augmenter les capacités de manière à ce que ils servent des pères éducateurs pour les gens qui sont dans l'entourage. En raison de l'influence des grands-mères, du père et des jeunes sur les décisions concernant la façon de manger, le NSP mobilise tous ces groupes dans des sessions de formation sur la nutrition. Les hommes sont bien intégrés dans le programme de sécurité nutritionnelle où ils y jouent un rôle clé dans le processus de changement de comportement. Les pères sont à la fois formés aux aspects nutritionnels, conscientisés et amenés à offrir leur support nécessaire aux femmes enceintes et à la tante et ils sont appelés à soutenir la bonne nutrition de toute la famille. Nous, c'est papa tout bon et la pourée formée nous avec nutrition et ensemble avec santé. Pour jeunes, nous avons une belle activité que nous relais vendre d'hiver, que nous faisons de formation pour jeunes sous agriculture, sous mise en place de jardins, promotion moringa d'olive et assainissement. Nous avons nettoyé tout environnement l'école là, nous avons montré ou fait transplantation et puis nous fais au cadeau, on plantule quelconque. Mais généralement, c'est promotion moringa, nous puissent faire une activité. L'UNSP aide les familles à mettre en place des jardins potagers, des pupinières communautaires et des groupes mutuels de solidarité, les museaux. Depuis, nous pratiquons la formation sous trois qualités moins géantes et puis nous pratiquons l'hygiène, nous vivons en santé. En fonction du niveau des enfants, les cas de malnutrition dans les communes, on a dû commencer les activités de prison charge en travaillant avec le ministère, surtout notre partenaire principal. On a renforcé les compétences et la capacité des agents de santé communautaire pour les violents et aussi les infirmières auxiliaires qui travaillent dans les formations sanitaires. Et on a même commencé le travail avec les hôpitaux de référence. Préparez-vous de manger à trois groupes de manger, ça veut dire de manger. Tous les enfants qui souffrent de malnutrition trouvent un support après leur sortie des hôpitaux ou des centres de santé qui collaborent avec le programme. Le programme suit les enfants, mesure leur progrès et leur croissance. Quand des enfants sont malnutris, ils sont moins résistants aux infections et sont plus exposés aux risques d'un décès dû aux infections respiratoires et aux maladies diarrhéiques. Le programme NSP intensifie le programme d'éducation nutritionnelle et de prise en charge communautaire de la malnutrition durant les mille premiers jours de la vie d'un enfant quand les nourrissons et les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables aux effets dangereux et chroniques des maladies intestinales. Ça a son élément que Patnes seul fait quand il fait suivi avec le personnel communautaire qui fait visite domiciliaire, qui fait éducation et qui a fait le rendez-vous régulier. Chapeau ! Après une formation de nutrition, les mamans leaders, les membres de la famille et les autorités locales se réunissent pour participer à des séances de plénière communautaire. Dans les plénières communautaires, les promoteurs et les participants révisent les leçons apprises. Les mamans leaders s'assoient avec leurs voisines. Elles partagent leurs expériences, discutent pour savoir comment préparer différents plats bien équilibrés. Elles chantent, elles présentent des messages sous forme théâtrale, elles font des concours, fournissent des témoignages sur les avantages obtenus ou des changements positifs qu'elles auraient remarqués. Elles préparent une belle table dressée avec des produits locaux pour stimuler une consommation alimentaire équilibrée, sel iodé, fruits et légumes, diverses protéines, moringa, bains d'olive et d'autres aliments qui ont de nombreux avantages pour le corps humain. NSP a développé de nombreux messages clés sur la santé et la nutrition. Les messages sur la santé et la nutrition sont développés pour encourager le bon changement de comportement au sein des groupes de participants du programme et des autres membres de la communauté. Les messages sont préparés en fonction des croyances, des tabous ou d'autres comportements à éviter. Dans le temps passé, nous n'avons pas de rejoindre une organisation qui s'occupe de malédiction. Toutes les parents se disent que c'est un endroit qui s'occupe de malédiction. Les enfants se font des gens de maladie. Ils sont responsables. Parfois, les enfants se disent qu'ils se trouvent pour qu'ils se trouvent pour qu'ils se trouvent pour qu'ils se trouvent pour qu'ils se trouvent au point de vue et pour qu'ils se trouvent. Ils se trouvent pour qu'ils se trouvent et pour qu'ils se trouvent. L'impact du projet a dépassé les attentes, le nombre de participants volontaires n'a cessé d'augmenter et les communautés se sont littéralement appropriées le programme. Quelques réalisations du NSP en chiffres. 27 211 personnes sont formées, dont 25 180 femmes et 2 031 hommes. 22 800 femmes participent au groupe de soins. 1 322 femmes participent à des groupes de grand-mères leaders. 1377 hommes participent à des groupes de pères leaders. 1712 jeunes, dont 654 garçons et 1058 filles, participent à des groupes de santé et de nutrition pour adolescents. 2228 ménages ont accès à un jardin potager maison. 20 273 enfants sont concernés, dont 10 066 garçons et 10 207 filles. 1023 démonstrations de cuisson sont effectuées. 170 enfants malnutris sont soutenus à travers les petits foyers et la distribution de chèvres. Et 19 177 enfants sont dépistés. de chèvres. 2 301 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...